Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous nous excusons pour ce petit retard technique. J'espère que vous êtes encore très nombreux parmi nous. En tant que délégué du gouvernement de Catalogne en France, je vous remercie d'être avec nous ce soir pour ce webinaire que nous avons intitulé « Lutte féministe et incidences politiques, le cas de la Catalogne ». Cette table ronde a été organisée par les quatre délégations du gouvernement catalan couvrant des territoires francophones qui se trouvent à Bruxelles, à Genève, à Tunis et à Paris, bien sûr. Le débat de ce soir s'inscrit pour nous aussi dans l'engagement fort que nous portons au gouvernement catalan avec des objectifs de développement durable, y compris le cinquième objectif qui vise, je cite, « à parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles ». Cette année, nous commémorons le 25e anniversaire de la Conférence des femmes de Beijing qui a mis l'accent sur l'importance d'instaurer la transversalisation du genre dans les politiques publiques. C'est cette idée de ne pas faire que les défis de genre soient une bulle isolée du reste, mais plutôt de les intégrer dans les différents secteurs, d'où le concept de transversalisation. Le webinaire d'aujourd'hui fait partie du forum Génération Égalité de l'UFAM France. Pour illustrer la transversalisation du genre en Catalogne, nous vous proposons de faire un zoom sur deux secteurs, le droit et l'urbanisme. Pourquoi le droit ? Lundi passé, le 29 juin, nous avons fêté le 15e anniversaire de l'ouverture du premier tribunal pour lutter contre la violence faite aux femmes en Catalogne. C'était il y a 15 ans. Je suis conscient que cette expérience au sud des Pyrénées a été regardée avec un vif intérêt ici en France. Peut-être que la Yasserra pourra nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et pourquoi l'urbanisme ? Écoutez, dans le contexte de Covid-19 que nous vivons depuis quelques mois, tout le monde est en train de repenser au rôle de la ville, à la mobilité, au transport public, au vélo, etc. Et nous espérons que Saratis pourra aussi nous aider à réfléchir un petit peu plus aux liens intrinsèques entre le genre et l'urbanisme. Pour finir, je voudrais saluer toutes les associations et sociétés civiles qui travaillent depuis de nombreuses années, en Catalogne, mais aussi ailleurs dans le monde, pour que la société et les pouvoirs publics évoluent vers un monde sans discrimination de genre. Les deux associations qui sont représentées ce soir entre nous dans cette table ronde sont Dona Juristas, ou Femmes Juristes en français, et Le Coulotipunsis, et elles font bien évidemment partie de cette société civile à qui nous devons en quelque sorte rendre hommage. Je vous laisse maintenant avec l'animatrice de ces débats. Elle s'appelle Élise Gazengel, elle est journaliste et elle vit depuis quelques années à Barcelone. Elle est correspondante pour divers médias francophones, dont par exemple la radio RFI, la télévision France 24, ou encore le journal Le Soir. Et pour la petite anecdote, juste vous dire qu'Élise est arrivée avec deux valises en 2008, passé quelques mois à Barcelone en Erasmus, et finalement elle a décidé un peu d'en faire son chez-soi, puisqu'elle n'est jamais repartie, elle a même appris le catalan. Donc Élise, merci beaucoup d'avoir accepté d'animer ce débat, et à toi la parole. Bien, merci beaucoup Daniel pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Élise Gazengel, je suis journaliste française ici à Barcelone, et je suis chargée d'animer ce webinaire sur les luttes féministes et leur impact sur la politique, notamment ici en Catalogne. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer un peu le déroulé de ce débat. On va rester ensemble une petite heure, et pour commencer, je vais laisser la parole à nos invités, elles sont deux. Laia Serra, qui est avocate pénaliste ici, et Sarah Ortiz-Escalante, qui est sociologue et urbaniste. Toutes les deux vont se présenter, vont présenter leur carrière professionnelle, mais aussi les associations dans lesquelles elles militent ici à Barcelone. Et ensuite, nous passerons à un petit débat, toutes les trois, pour mieux connaître leur lutte, les avancées qu'elles ont pu obtenir au fil des dernières années, et les espoirs qu'elles ont quant au futur. Puis ce sera au tour des questions du public, de vos questions donc. Et donc, dès maintenant, on vous invite en fait à poser vos questions. Alors ça se fait via le chat YouTube, qui doit apparaître sur le côté de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de ce débat, et n'hésitez pas non plus à nous dire si elles s'adressent plus à Laia, ou plus à Sarah, ou à toutes les deux, et nous leur poserons des questions à la fin de ce débat. Personnellement, je ne répondrai pas à vos questions, puisque je ne suis pas là pour ça, mais Sarah et Laia le feront avec joie. Et moi, personnellement, je voulais surtout commencer ce débat par une petite explication assez brève de pourquoi j'ai accepté d'animer ce débat. Alors, comme vient de le dire Daniel, je suis arrivée en Espagne en 2008, donc ça fait plus de dix ans que je suis ici. Et dès mon arrivée, en fait, j'ai été frappée, notamment par la médiatisation des féminicides dans les médias espagnols et catalans, dans les JT, donc en heure de grande écoute. Alors, évidemment, en tant que journaliste, c'est quelque chose qui a retenu mon attention, puisque je venais d'un pays, la France, où à l'époque, en tout cas, on ne parlait presque jamais de violences faites aux femmes, de violences de genre. Dans les grands médias, elles étaient plutôt reléguées aux pages de faits divers, dans certains médias, avec des titres assez honteux, parlant, par exemple, de crimes passionnels ou d'autres drames familiaux. Ici, en revanche, j'ai été frappée par ces décomptes réguliers dans les JT, mais aussi par des minutes de silence qui étaient réalisées sur les places des mairies, qui rassemblaient en plus tous les bords politiques à l'unanimité dans les municipalités où une femme avait été assassinée par son conjoint. Je me rappelle aussi des autocollants que je voyais dans les cabines d'essayage de certains magasins qui rappelaient le numéro d'urgence pour les femmes battues, mais aussi, je me rappelle, de conversations très tôt avec des jeunes hommes qui m'expliquaient, par exemple, changer de trottoir pour éviter que des femmes se sentent en insécurité la nuit dans des petites ruelles ou qui les accompagnaient chez elles, accompagnaient des amis pour qu'elles se sentent plus en sécurité. Alors, évidemment, dans un premier temps, j'ai pensé naïvement que tout ça, et assez bêtement, que tout ça, c'était parce que le fléau de l'inégalité du genre des genres était frappé plus l'Espagne, la Catalogne, et qu'au contraire, en France, on n'avait pas tant ce problème. Et puis, j'ai cherché à comparer. Je me suis rendu compte que finalement, dans le pays d'où je venais, il y avait, par exemple, beaucoup plus de féminicides qu'ici, en Espagne. Alors, la seule explication à laquelle j'ai pensé, finalement, c'était qu'ici, en fait, la société, elle est beaucoup plus sensibilisée. aux inégalités de genre et les politiques publiques aussi, eh bien, elles ont pris conscience assez vite du problème et beaucoup plus tôt en adoptant des mesures assez concrètes. Alors, évidemment, tout ça, ça ne veut pas dire que tout est parfait ici, loin de là, et d'ailleurs, on en parlera tout au long de ce débat avec Laïa et avec Sarah, mais ces avancées ont été obtenues en grande partie grâce aux activistes féministes et je n'avais pas trouvé de meilleure manière de commencer ce débat pour les remercier, elle et toutes ces autres activistes qui les ont précédées. Je vais donc céder la parole à l'une d'entre elles, à Laïa Serra, pour commencer, qui est avocate pénaliste et membre de l'association Donnus Juristas. Laïa, bonjour, et c'est à toi pour te présenter. Bonjour, je vous remercie beaucoup, je vais m'exprimer dans mon meilleur français, et il y a longtemps que je ne parle pas le français, mais bon, je crois que je vais réussir. Et comme je disais, je vous remercie de cette invitation en nom propre et aussi au nom de mon association. Je suis très contente parce qu'en fait, le lien entre la France et la Catalogne a été toujours présent, et même, il y a une grande des fortes communautés aussi françaises en Barcelone, alors ce tissu social, ces apportations que font les femmes, elles répondent aussi aux femmes d'origine française. Cela dit, je voulais faire une brève introduction. L'introduction d'Élise a été très utile parce que c'est vrai qu'une comparation ou une petite analyse, parfois, quand quelqu'un en dehors fait cette analyse, nous donne la perspective des habitudes dynamiques qui sont complètement intégrées et qu'on pense toujours que c'est la normalité et l'habitude partout, comme les autocollants dans le métro, dans les boutiques, avec des téléphones d'urgence pour les femmes qui sont battues. Alors, je crois qu'en Catalogne, vraiment, il y a une situation qui est peut-être un peu différente et il y a une richesse parce qu'il y a eu de très longtemps, moi, je suis de l'année 97, alors je ne suis pas tellement vieille, mais il y a eu une tradition féministe de très longue durée et on a su trouver des espaces d'encontre entre les vieilles générations et les nouvelles générations. Moi, maintenant, je suis une génération au milieu et on fait en sorte de trouver des moments, des espaces de rencontre, parce que sinon, tous les apprentissages, toutes les initiatives, tous les débats politiques qui se sont donnés, ne peuvent pas alimenter ces nouvelles générations. Je crois qu'il y a aussi un trait différentiel ou caractéristique, c'est que dans d'autres régions, dans d'autres moments peut-être, il y a d'une part l'activisme dans la rue, dans les associations et d'autre part, un activisme plus professionnel avec les avocats, les politiciennes, les psychologues. Dans Catalogne, on a la tradition, on a des espaces formels et informels de travail en commun et cela représente que toutes les nécessités de la société civile, toutes les initiatives, les inquiétudes ont des canals de communication avec les institutions. Évidemment, il y a des institutions qui sont plus perméables que d'autres, par exemple, le fait que la mairie d'Ada Colau a été vraiment sensible avec le féminisme. Moi, mon expérience propre, c'est que toutes les initiatives de débats, d'événements, ils ont toujours été bien reçus et on a eu un grand appuyement de la mairie. Et aussi, il faut dire que le gouvernement catalan, dans mon expérience aussi, il y a eu aussi ces canals de contact direct. Je vais poser un exemple très concret. Je parlerai après de quelques exemples concrets où Dona Juli s'est intervenu, mais par exemple, une des nouveautés qui mérite d'être expliquée, ce que, depuis 2018, il y a eu j'ai participé dans cette initiative, une grande nécessité de parler des violences envers les femmes digitales. Alors, comment ça s'est déroulé cette initiative ? J'ai fait une investigation juridique. Il y a eu plusieurs collectifs féministes qui ont commencé à publier des articles, à faire des rencontres entre activistes, pour commencer à travailler dans cette solidarité entre femmes. Et directement, quand on a eu cette étude et cette première approximation, on est allé parler à la mairie, on est allé parler aussi au gouvernement catalan, en disant écoutez, cela est important, on est en train de travailler, il faut que vous dédiez des efforts à éclairir ces nouvelles violences. et ce déroulement de ce procès politique a été tellement positif qu'en novembre 2019, on a enregistré la proposition de réformation, réforme, de la loi catalane de violence envers les femmes. On est en train d'attendre la tramitation parlementaire, mais je crois qu'on sera la première communauté autonome qui aura une loi de violence envers les femmes qui incorporent les violences digitales. Si cela passe, l'expectative sera que la loi de l'État espagnol puisse être réformée et cela va aussi servir de miroir au reste de l'Europe parce que tout le monde sait en Europe que la Catalogne et l'Espagne avec ces deux lois respectives sont un exemple progressiste, un exemple féministe, un exemple de mettre au centre les droits des femmes. C'est un petit exemple, mais pour que vous voyez comment cette démarche, cette façon de fonctionner où les activistes, les institutions, les politiciens, les professionnels, on a la facilité de cet échange et de trouver des espaces de confiance. pour vous expliquer un peu aussi Dona Juristens, je crois qu'une autre des richesses de la Catalogne, c'est qu'il y a deux grandes associations de femmes juristes. Il y a la commission de femmes avocates du Barreau de Barcelone et en dehors du Barreau, il y a Dona Juristens de laquelle je suis responsable de la commission de violence. Alors, on fait des formations, on fait des débats et on fait aussi quelque chose qui est très nouveau, c'est le litige stratégique féministe. C'est-à-dire Dona Juristens, on détecte, parce qu'on est toutes avocates en exercice, en différentes disciplines, étrangerie, droits du travail, famille, droits pénals, protection des données, alors on identifie quels dossiers, quels cas judiciaires peuvent être clés, peuvent faire qu'en solutionnant ou en intervenant dans un cas concret, les droits des femmes en général se bénéficient. Et par exemple, on a intervenu dans différents sujets qui ont eu aussi répercussions dans les médias. Je pourrais citer dans d'autres exemples, il y a eu un monsieur qui a brutalisé une femme dans la rue, une femme qu'il ne connaissait pas, cela a été éregistré dans son téléphone portable et après, ça a été viralisé dans YouTube. Alors, on a intervenu dans ce dossier en prêtant aussi assistance à la victime qui avait sa propre avocate, mais pour symboliser qu'il y a des violences dans l'espace public qui ont pour objectif de faire que les femmes en général se sentent insécures et que ce cas qui n'était pas a priori un cas tellement visible, on a su lui donner un contexte et finalement, cet agresseur a été condamné et la condamnation a reconnu que la viralisation du vidéo avait pour objectif de lancer un message à toutes les femmes conformément qu'elles n'étaient pas sécures dans l'espace public et que les hommes avaient le droit de violenter ces femmes. Cela était important aussi parce qu'il y a un débat juridique très important maintenant en Espagne, c'est que la loi qu'on a en Catalogne et aussi en Espagne reconnaît la violence de genre seulement quand la violence est conjugale. Alors, dès le moment où il y a la Convention d'Istanbul qui a été approuvée, qui est rentrée en vigueur, on est en train de forcer les activistes et les activistes juridiques, on est en train de forcer le débat pour que la loi reconnaisse toutes les violences envers les femmes comme violences de genre, c'est-à-dire briser ce toit qui reconnaît ou fait la distinction seulement dans le cadre du couple ou du ex-couple. Une autre grande revendication où on est en train de travailler, c'est la loi de liberté sexuelle. C'est une loi qui était présentée dans le Parlement espagnol alors comme association, on est en train de la travailler, on a le projet de faire des allégations pour la améliorer et on a aussi le projet, on a déjà en fait fait des différents articles qui n'ont pas été encore publiés parce qu'il y a eu le confinement, mais on attend que quand la démarche de tramitation de la loi soit en actif, des écrits juridiques critiques apparaissent dans les médias pour générer tout ce, pas seulement un changement légal et politique mais aussi instaurer la culture des droits des femmes, instaurer la culture du consentement sexuel, etc. et pour le temps disons qu'on profite ou on intercède dans ces initiatives légales de beaucoup de façons en faisant des formations, des apportations juridiques écrites qu'on registre formellement dans les parlements avec des écrits, des débats dans les télévisions, dans les médias parce que l'objectif final c'est de faire un changement de mentalité. Un changement de législation ne va jamais résoudre un problème s'il n'y a pas un changement de mentalité. Alors, pour ne pas m'étendre, je revendique, je revendique pour pas le mot, en tout cas, je crois que la clé de la Catalogne, de cette prolifération qui fait que les institutions fassent des minutes de silence, qui fait que les institutions aussi donnent un appui économique parfois dans certaines initiatives c'est parce que les institutions ont la confiance aussi et dans ce tissu d'activisme, c'est pas seulement un activisme de rue, un activisme politique, mais il y a beaucoup de professionnels, journalistes, psychologues, avocats, urbanistes, architectes, médecins, qui, de nos professions, nous faisons des apportations de grandes valeurs et c'est cette symbiose qui fait de la Catalogne un terrain absolument spécifique et je crois que les nouveautés qu'on saura incorporer auront un bénéfice dans le reste de l'État. Merci beaucoup, Laïa. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Sarah Ortiz-Escalante qui est sociologue et urbaniste et membre du collectif Punt 6. Je la laisse se présenter, Sarah, et présenter son association avant de commencer le débat. Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invitée au débat. Désolée, mon français est un peu ruyeux mais j'espère que vous me comprennez. Je vais vous présenter le travail qu'on fait d'urbanisme féministe à la Catalogne et l'histoire des mouvements féministes et des politiques publiques dans ce domaine. Attention. Nous sommes un coopératif des sociologues d'architectes et d'urbanistes qui travaillent pour intervier la perspective des gens entre l'intersectionnel dans la transformation d'espaces de villes et villages. On travaille avec la participation communautaire des voisins et voisines et on est part aussi de l'économie sociale et solidaire. On a devenu un coopératif l'année 2016 et on est en train aussi de créer un réseau de coopératifs féministes avec d'autres coopératifs ici à la Catalogne. Pendant les dernières 15 années, on a travaillé pour plaisir saxons étudier la vie quotidienne et l'utilisation des espaces en fonction du genre. Alors que le féminisme coïncide avec d'autres courants urbains tels que l'urbanisme critique et l'écologie, il faut reconnaître une généalogie féministe féministe de l'urbanisme. du temps du temps à la ville et les Canadiens et les latino-américains dont leur travail est concentré à assurer les villes sécuritaires sans violence contre les femmes. Les nombreuses contributions de la féminisme ne sont pas reconnues et risquent d'être reproduites sans contenu. Un exemple actuel c'est la ville de 15 minutes adoptée par la ville de Paris qui a été annoncé comme une invention d'un urbaniste homme mais les urbanistes féministes ont étudié et proposé les mêmes choses pendant des décennies. Aussi en Catalogne, il y a l'histoire d'urbanisme avec une perspective de genre. L'architecte Anna Beaufille a commencé à travailler ce domaine à la fin des années 80. C'était l'année 96 qu'elle commence à travailler avec Isabel Segura et avec Rosa Maria de Menjo de la Fondation Maria de la Camagne avec différentes municipalités dans un projet européen appelé les fermes et villes. Mais il y a aussi d'autres urbanistes et géographes qui ont travaillé dans ce domaine. L'exemple de Carla Miralles un géographe qui travaille à la mobilité ou Isabel Salamagne qui aussi a travaillé à la ville de Gironde pour intégrer cette perspective au domaine de l'espace public. Pourquoi on s'appelle Collectif Point 6 ? On a commencé à travailler l'année 2100 avec la coordination de l'architecte Saïda Mouchi. Et pourquoi ce nom ? Nous avons commencé après la promulgation de la loi sur les quartiers du gouvernement de Catalogne l'année 2004. Il s'agit de la première législation à l'État espagnol qui a mis en oeuvre des mesures sociales et urbaines en développant huit points. Le point 6 étant celui qui inclouait une perspective de gendre dans la conception des espaces publics et des équipements urbains. Et ça, c'est l'origine de notre nom. Cette loi offre aux municipalités des fonds pour réaliser des améliorations dans les quartiers et pour recevoir ces fonds, ils devaient inclure tous les points de la loi dans les projets. Beaucoup des municipalités dans ce moment ne savaient pas comment intégrer la perspective de gendre dans l'urbanisme et nous avons commencé à recevoir des demandes de conseils et d'appels pour la formation des équipes techniques dans les municipalités. C'est très important de dire que cette loi était possible parce qu'il y avait une coalition progressiste dans le gouvernement de Catalogne à ce moment, mais surtout parce qu'il y avait des femmes féministes dans l'Institut catalan des femmes avec Marta Selva comme la présidente de l'Institut et elles ont promis de nombreuses changements et lois dans le domaine du féminisme à la Catalogne à ce moment après des décennies de mouvements féministes à la Catalogne. Après ça, autre législation en était à couvre la loi d'urbanisme de Catalogne qui a été modifiée l'année 2012 et oblige à développer une mémoire sociale avec évaluation de l'impact des genres à toutes les actions urbanistes. Et plus récemment, la loi catalan d'égalité entre femmes et hommes de 2015 oblige à intégrer une perspective de genre dans tous les procès de l'aménagement urbain avec la participation des femmes. Qu'est-ce qu'on comprend comme l'urbanisme féministe ? L'urbanisme féministe propose un changement de priorité dans la société actuelle, plaçant la vie quotidienne des citoyens au sens de décision. Le féminisme et les mouvements politiques et les corse-poses théoriques qui ont introduit les concepts de la vie quotidienne en tant que source d'informations et des méthodologies dans la planification urbaine. Placer la vie quotidienne des gens au centre signifie concevoir des villes qui privilègent les soins de travail domestique et de reproduction non rémunérée, qui sont encore principalement occupés par des femmes. Et réaffirmer que ce travail devrait être partagé et doit être une responsabilité sociale et publique et non seulement une responsabilité des femmes. Mais aussi, l'urbanisme et le féminisme a aussi l'objectif de créer des espaces et des villes sécuritaires pour tous en violence vers les femmes. Et le troisième objectif est de travailler à partir de l'expérience quotidienne des femmes et la diversité de la communauté, des enfants, des personnes âgées, des gens, à travers de la participation communitaire. Pour travailler les gens et la vie quotidienne, nous travaillons quatre catégories physiques, l'espace public, les équipements et services, les logements ou la mobilité. Mais on travaille aussi deux catégories sociales, la participation communautaire et la sécurité des femmes. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques exemples pratiques de participation, de mobilité et de sécurité. On pense que la participation est essentielle pour reconnaître et visibiliser ce qui se passe dans un espace pour mettre sur les papiers toutes les connaissances qu'une communauté accumule sur son territoire. On va promouvoir la participation des femmes traditionnellement sous-estimées dans la planification urbaine en tant qu'expert et aussi en tant que voisine, mais aussi des personnes qui ont été exclues de l'urbanisme et ont utilisé dans notre procès de participation communautaire toujours une perspective internationale. Pendant toutes ces années, on a développé des méthodes qualitatives participatives avec une perspective de genre pour promouvoir la participation active des femmes et travailler la sécurité, les espaces publics, les logements, la mobilité ou par exemple notre dernière publication c'est pour travailler les cours des écoles. Notre philosophie est partagée ouvertement les savoirs collectifs qu'on a accumulé pendant cette année de travail. Quel exemple est pratique qu'on développe, qu'on a développé cette année que j'ai présenté maintenant. On a fait des projets avec participation communautaire en relation à la mobilité à pied, par exemple, avec l'enfant et la communauté éducative pour planifier l'itinéraire des circuits scolaires avec l'objectif de partager les soins des enfants d'une manière communautaire mais aussi de promouvoir l'autonomie des enfants au circuit à l'école. Un autre exemple est un étude avec des personnes âgées pour placer plusieurs banques aux différents quartiers de l'échange de Barcelone pour accompagner leur mobilité quotidienne. Le vin c'était un élément essentiel pour la mobilité de beaucoup de personnes. On a fait aussi un projet avec la ville de Barcelone pour intégrer la participation des voisins et voisines dans la pacification d'un grand avenir l'avenir meridien avec la participation des enfants des femmes des personnes âgées des personnes handicapées des gens etc. et toujours avec une perspective intersectionnelle. Aussi à la Catalogne on a travaillé avec le club de femmes pour l'amélioration de la perspective de sécurité dans les villes et villages à travers des marches exploratoires pour analyser comment la violence vers les femmes limite leurs droits à la vie. Et les dernières années nous avons réalisé près de 50 marches exploratoires de parties dans plus de 27 municipalités du territoire catalan. On fait aussi des projets de recherche à action féministe participative très communautaire et quelques exemples c'était sur la mobilité et la sécurité des nuits. On a fait un projet avec 24 femmes qui travaillent à la nuit dans la région métropolitaine de Barcelone. On a analysé comme la sécurité impacte leur mobilité et aussi leur santé. Et de ce travail on a fait recommandations que quelques institutions sont en train de déployer. Par exemple, la région métropolitaine de Barcelone a commencé en l'année 2018 un programme d'arrêt à la demande dans deux lignes d'autobus nuit. Ils sont en train d'expandir les programmes. Aussi, la présentation des résultats a eu un impact sur la compagnie des chemins des fers de la Catalogne. L'année dernière, on a fait un audit de sécurité avec une perspective de genre dans les gares des chemins de fer catalanes par le cas de la Generalitat de la Catalogne pour améliorer la perception de sécurité et aussi pour répondre mieux à les besoins des femmes au transport public. Un autre projet de recherche à chante féministe participative a été sur la mobilité cycliste des femmes et des personnes non-binaires à la ville de Barcelone. On a étudié l'utilisation de la vélo par les femmes, pourquoi elles l'utilisent ou pourquoi pas et on a vu que la manque d'infrastructures cyclables, sécuritaires, l'harcèlement routière ou les tâches de soins en relation à la maternité limitent l'utilisation du vélo entre les femmes et les personnes non-binaires. L'impact de cette étude a été l'élaboration des manifestes à l'avril de cette année que nous avons envoyé à la ville de Barcelone pour demander une ville avec une rue pour piaton et cyclistes avec une perspective féministe. Je vais finir avec le dernier exemple. Nous travaillons aussi actuellement avec l'autorité métropolitaine des transports de Barcelone qui est part du département des territoires du gouvernement de la Catalogne et qui planifient les mobilités de la Catalogne. On a fait l'intégration de la perspective des genres dans le plan directeur de mobilité pour les prochaines cinq années et on est en train d'intégrer et développer des critères de genre dans le plan d'infrastructure pour les prochaines dix années. et j'ai partagé quelques exemples mais je vais finir aussi avec une réflexion. Il faut dire que le travail réalisé au cours des dernières décennies ici à la Catalogne en regard de l'urbanisme féministe a été possible grâce au travail du mouvement féministe et aussi à la complicité et à l'engagement politique pour développer des politiques publiques dans ce domaine. Mais nous avons besoin de plus de soutien d'engagement institutionnel juridique et financier pour pouvoir valoriser rendre visible et continuer le renforcement du travail en TAMI. Et j'ai fini avec ça. Merci beaucoup. Je suis prête pour le débat. Merci Sarah. Merci beaucoup et merci à Laïa. Merci toutes les deux pour ces présentations. Alors on va passer au débat. Maintenant on me situe plus dans votre engagement. J'aurais voulu vous demander première question à quel moment vous personnellement toutes les deux vous avez décidé d'inclure la lutte féministe à votre travail. Je ne sais pas si ça a été un déclic ou alors si c'était une conscience féministe que vous aviez déjà pendant que vous étudiez ou alors au début de votre travail. À quel moment vous vous êtes rendu compte que ce sujet était important pour vous pour votre domaine ? Je commence ? Moi aussi. D'abord je voulais féliciter Collectif Poult 6. Je suis super fan du travail qu'elles font. C'est absolument merveilleux. Il y a un moment de ma vie où j'étais vraiment passionnée par l'urbanisme de genre. Je lisais, 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 lisais. Alors je trouve vraiment passionnant. Le jour que j'ai découvert comment l'urbanisme et l'architecture avaient une incidence politique sur la structuration de nos droits et de notre vie quotidienne, c'était comme du coup voir cette tridimension et je trouve ça vraiment passionnant. Et on a beaucoup de chance en Catalogne d'avoir des collectifs référents qui d'une façon parfois non n'est pas tellement visibles parce qu'il y a d'autres professions qui ont plus de visibilité disons et elles font ce travail qui bénéficie dans la vie de toutes. Alors, mes félicitations. Alors, en retournant aux questions personnelles, je n'ai pas très l'habitude qu'on me demande sur le personnel et pas sur le professionnel mais je n'ai aucun problème. Moi, je crois que moi depuis très jeune et dès que j'ai quitté le lycée, j'étais activiste dans différents domaines. J'ai travaillé sur le droit au logement et le, je ne sais pas comment on dit en français, le mobbing immobilier, le blockbusting. J'ai travaillé sur les mouvements antifascistes, j'ai travaillé sur le discours de la haine, l'égalité et les droits LGBTI, alors, les droits des femmes et même sur des sujets de l'environnement. Quand on a quelques années, on a pu accumuler des expériences mais il y a assez d'années déjà que j'ai trouvé comme dans mes priorités parce qu'on ne peut pas travailler dans tout à la fois mais il y a quelques années que je fais partie de la juristesse et que j'ai dédié une partie de mes efforts dans la lutte des droits, des violences envers les femmes. Plus spécifiquement dans le grand domaine parce que dans les violences envers les femmes, il y a la violence conjugale, il y a la violence intrafamiliale, il y a la violence envers les enfants qui sont aussi victimes directes des violences envers les femmes. Moi, j'ai priorisé dans tout ce secteur le travail des violences sexuelles. Alors, j'interviens comme accusation dans beaucoup de sujets de dossiers judiciaires à cet égard mais évidemment, ça c'est mon apportation et dans les juristes, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des professionnels qui sont expertes en droits de famille, en droits internationaux, protection des données, droits pénals et beaucoup de mes compagnes de collectifs, d'associations, elles travaillent aussi, elles prêtent des services d'aide juridiques, dans différentes mairies, dans tout le territoire de la Catalogne. Alors, on a une espèce de structure qui fait qu'on est très conscients des violences envers les femmes dans différents contextes parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose Barcelone comme capitale de la Catalogne qu'une ville comme Sabadell ou une autre ville, non, même plus réduite. Le territoire, disons, est très différent, les nécessités sont très différentes et disons que dans le sujet des violences envers les femmes, il y a plein de sujets qu'on est en train de travailler et de faire des débats. C'est très important sortir de l'expertise, disons, ou faire en sorte que cette expertise arrive et soit partagée avec les collectifs et les femmes, disons, qui subissent directement ces violences. Et aussi avec les institutions parce que s'il n'y a pas une chaîne de transmission, d'expériences accumulées, de savoirs, parce que les savoirs ne peuvent pas être seulement dès l'expertise. Les propres femmes qui subissent en chair propre et qui déroulent des stratégies de supervivance sont celles qui peuvent apporter aussi ce savoir quotidien, ce savoir situé. Alors, avoir cette chaîne de transmission, de savoirs, d'expériences, de nécessité, c'est ce qui permet cette adaptation et cette réponse coordonnée. Alors, nous, on publie ces initiatives de débats, de formations. C'est une peine parce que le confinement a, disons, comme tout le monde, stoppé un peu nos projets. mais en septembre, on retournera à faire différentes conférences. Par exemple, on a planifié une conférence sur la jurisprudence des tribunales internationaux sur violences sexuelles pour illustrer cette perspective internationale qui peut enrichir nos sujets juridiques locaux. On a aussi l'intention de travailler le droit à l'oubli. C'est un droit des publications qui se font dans les médias et dans les réseaux sociaux et des femmes qui subissent des violences envers les femmes ont la possibilité de recourir à ce outil qui est très méconnu. Et on a aussi des débats au sujet de la loi de liberté sexuelle qui est en train de tramiter qu'on fera à partir de septembre. Alors, comme vous voyez, un agenda très actif, très divers et j'insiste, c'est ce contact permanent, formel et informel avec la rue, avec le tissu social. Il faut savoir aussi qu'en Catalogne, on a la chance d'avoir des collectifs féministes qui travaillent dans des sujets tellement différents comme l'architecture, comme collectif POM6, les droits sexuels et reproductifs. On a des collectifs aussi LGTBI et transgenres on a des collectifs de lesbiennes, on a plusieurs domaines spécifiques de travail qui font que quand on a un besoin, quand on a une nécessité, on sait à qui recourir. Et par exemple, s'il y a une situation qui affecte les droits sexuels et reproductifs, si moi j'ai une doute de quel débat ou quel niveau de connaissance il y a à niveau européen, international, je déclenche mon téléphone et je sais à qui appeler pour dire écoute, quel est ton point de vue sur ce sujet à niveau international, comment on est en train de faire cette approximation et à l'envers. Si ce collectif qui travaille spécifiquement les droits sexuels et reproductifs a une doute juridique, elle va déclencher son téléphone, elle va nous appeler, on va en parler et s'il faut, on trouvera la façon d'encheminer ces nécessités qui peuvent confluencer et peut-être on fera un article juridique, on fera un événement, un débat, on fera un sujet disons de l'expertise en mettant ces connaissances expertes ensemble dans des informations, des investigations et d'autres projets. D'accord. Sarah? Merci beaucoup Laïa. Toutes les femmes à Collectif.6 on est très fans de toi et de ton travail aussi. j'ai commencé à travailler au domaine des féministes quand j'étudiais à l'université. J'étudiais sociologie et les dernières années de l'université j'ai commencé à travailler dans un centre local des femmes dans la marie de mon petit village, non village, petite ville et j'ai commencé à travailler avec des femmes victimes qui ont expériencé la violence inverse des femmes. et c'était très très frappant l'expérience et aussi cette expérience changait mes idées de la société, de la situation et après ça j'ai travaillé beaucoup des années au domaine de la violence vers les femmes et j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'organisme féministe aussi pour avec l'intention de savoir plus sur la continuité de la violence entre l'espace privé de la maison et l'espace public et avec l'objectif de réussir avec cette dichotomie. J'ai découvert l'urbanisme féministe au Mexique l'année 2100 et après ça j'ai allé habiter aux Etats-Unis et c'était l'année 2007 que j'ai commencé à faire mes études d'urbanisme là-bas et je m'ai spécialisé en l'urbanisme féministe et c'était comme ça que j'ai connu le travail des collectifs ici à Barcelone parce que dans ce moment je voulais rentrer à la maison ici à la Catalogne et j'ai connaissé à mes copines et l'année 2009 quand j'ai rentré à la maison j'ai commencé à travailler avec elle c'était très passionant et oui je pense que dans le moment que tu commences à travailler au domaine de féministe il n'y a pas il n'y a pas une fois une fois une fois enrere je ne sais pas comment se s'est dit pas de marche arrière donc toutes les deux vos deux actions elles ont dans tous les cas un point commun elles montrent la transversalité des mouvements en Catalogne et elles ont un point commun qui part de l'oppression de la domination de la femme si bien d'un point de vue juridique urbanistique à votre avis est-ce que pour changer les choses pour obtenir des avancées aussi bien juridiques que de changements urbanistiques il faut d'abord convaincre accepter cette domination au niveau de la population il faut que les gens soient d'accord qu'ils partagent un point de vue un constat ou alors votre relation en tant qu'activiste elle part directement vers les politiques Laïa tout à l'heure tu parlais de changement de mentalité est-ce que ce changement dans vos mouvements dans vos associations vous essayez de les obtenir en convaincant la population ou plutôt en négociant directement avec les politiques ou ça se fait au même niveau en même temps ça se fait au même niveau parce que il faut travailler évidemment dans les deux sens c'est-à-dire c'est comme en fait une chaîne de transmission et quand tu as un impact dans la mentalité dans les habitudes et on généralise un point de vue cela c'est plus facile que les institutions soient réceptives et acceptent des changements légaux aussi sur les budgets parce qu'on parle moi je parle du point de vue légal mais l'administration du budget pour appuyer déterminer les initiatives clés en fait et pour alimenter les services d'aide juridique etc. alors on fait comme l'homme orchestre qu'on touche tous les instruments en même temps parce que ce ne ferait ce ne ferait pas de sens de prétendre changer la mentalité si en même temps on n'utilisait pas les recours où on ne faisait pas d'interpellation politique aux institutions moi je crois qu'une des chances qu'on a c'est qu'en Catalogne il y a une grande légitimité du mouvement féministe parce qu'il y a des personnes qui portent beaucoup d'années dans ce domaine en faisant un travail rigoureux constant et inclusif et aussi il y a eu comme je disais cette addition de professionnels qui sont en dehors des institutions mais beaucoup qui travaillent dans des institutions et qui font qui facilitent cette communication de transmission en tout cas il est vrai que l'impact social parfois provient de la facilité de communiquer et de rendre visible des phénomènes nous en bananjuristas on travaille aussi comme je disais le litige stratégique et par exemple on a eu la l'impact du dossier judiciaire du cas judiciaire de la manada j'allais en parler avec vous après il y a eu et qui a provoqué un débat que on avait déjà nous ce débat dans beaucoup d'espaces mais le fait le fait que le sujet de la manada s'est divulgué d'une façon tellement majoritaire et ne provient pas du néant c'est-à-dire c'est parce qu'on a appuyé et on a poussé ce débat pendant beaucoup d'années qu'il y a eu un déterminant un moment de déclic de maturation qui a fait que la société prenne ce sujet prenne ce cas comme un cas disons paradigmatique moi de situations comme le cas de la manada j'en ai plein je travaille dans des dossiers judiciaires de violations collectives il y en a il y en a dans tous les pays mais cela représente comment à travers d'un cas judiciaire on peut avoir cet impact social et cet impact social c'est celui qui après nous permet qu'à travers d'une proposition de loi de liberté sexuelle la disons l'essence la conception de quel est le concept de liberté des femmes dans le terrain sexuel quelle est la définition sociale le consensus social qui qui est autour de cette législation est prospère et elle finit consolidée plasmée dans une loi qui est obligatoire par toute la société alors je crois c'est pour ça que j'ai choisi mon métier aussi parce qu'on a d'abord une connaissance technique le droit c'est pouvoir c'est un outil de pouvoir et alors c'est un outil qui permet pas seulement de réguler des situations mais de provoquer des impacts qui ont un effet sur toute la société alors c'est pour cela qu'on choisit d'intervenir dans des débats mais aussi dans des procès judiciaires qui auront la virtualité qui sont sélectionnés pour l'élément la configuration spécifique de ce sujet ou dans le moment politique et social opportun clé qui fasse ce déclic dans ce changement général mais je sais pas donc Sarah toi c'est peut-être différent parce que évidemment les cas judiciaires sont plus faciles entre guillemets à être médiatisés à faire parler autour dans la société dans la population pour ensuite donc au niveau politique faire bouger les choses dans le cas de l'urbanisme dans le cas de l'architecture quelle est-vous votre méthode entre guillemets vous passez d'abord par la population les politiques comment ça se passe oui c'est aussi la même chose c'est une combinaison des choses on fait un part d'activisme et de formation aussi avec des sociétés civiles et on passe beaucoup d'air en train de parler avec des étudiants d'architecture d'urbanisme qui veulent appliquer la perspective des gens qui veulent connaître plusieurs choses et aussi l'organisation de la société civile qui veut mettre en pratique ces urbanismes dans ces villages et ces villes mais c'est aussi très nécessaire que le gouvernement et aussi les équipes techniques les experts les architectes et les urbanistes qui travaillent à l'administration publique elle doit aussi appuyer elle doit aussi être part de 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 vouloir faire intégrer la perspective des gens on fait beaucoup aussi de formation avec du personnel municipal dans le département de l'urbanisme dans beaucoup de villes et de villages on trouve très souvent résistance entre les urbanistes et les architectes entre les hommes beaucoup des hommes qui ne veulent pas d'intégrer la perspective mais on trouve aussi beaucoup de personnes qui sont intéressées à changer la forme qui travaille avec la ville et les villes c'est une combination mais c'est aussi nécessaire que les gouvernements locaux que les gouvernements régionels offrent aussi le support à cette initiative avec des politiques avec des aussi des 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 avec la législation aussi et je pense que si on a on a arrivé à les moments qu'on se trouve maintenant ici à plusieurs des villes et villages à Catalogne qui sont intéressés à interviewer la perspective de l'urbanisme c'est aussi parce qu'il y a une législation une législation à la Catalogne et une législation à l'Espagne qui oblige aux municipalités d'intégrer cette perspective est-ce que vous pensez toutes les deux à votre avis quelle est la relation vous avez parlé vous avez évoqué chacune dans vos présentations des lois qui avait aidé ou que vous aviez aidé à rédiger ou vous étiez en train de changer les projets urbanistiques est-ce que vous pensez que tout ça toutes ces avancées ont une relation avec le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui soient au pouvoir politiquement est-ce que vous vous sentez plus entendue ou alors est-ce que ça n'a rien à voir c'est plutôt l'évolution de la société en général ou est-ce que vous vous sentez plus entendue dans les villes qui sont gouvernées par des femmes les régions où il y a plus de femmes au pouvoir ou c'est plus un mouvement général pour vous moi je crois que il y a eu une évolution chaque fois dans il y a plus dans les dernières années on a vu un épanouissement des féminismes je parle féminisme en pluriel parce qu'il y a beaucoup de façons d'envisager les féminismes il y a des aspects sur lesquels on n'est pas d'accord et en tout cas je préfère aussi parler en pluriel parce qu'il y a d'autres réalités par exemple à Barcelone depuis quelques années le féminisme nécolonial le féminisme des femmes migrées des femmes d'autres origines a pris une grande puissance et revendique ces espaces non c'est une différence avec beaucoup de force et pour le temps je crois qu'il y a eu cet épanouissement de chaque jour du féminisme de rue quotidien et aussi il y a eu la sensibilité c'est pas seulement une question de que beaucoup de femmes parviennent à avoir des espaces de pouvoir ou de décision technique politique c'est aussi je crois que il y a c'est peut-être un peu osé mais je crois que les gouvernements progressistes ont très clair qu'il faut ouvrir étendre les bras aux féministes et aux initiatives pas seulement des féministes par exemple dans les dernières années il y a eu beaucoup de mouvements législatifs et ce mouvement législatif parfois répond à des demandes historiques par exemple l'année 2017 j'ai rédigé une partie de la loi LGBTI de l'état espagnol qui a été registrée il y a eu des changements de la version initiale présenté mais il y a une demande sociale et il y a un activisme social qui appuie et qui va faire que dans un déterminant moment qui ne sera pas très loin cette loi soit approuvée et peut-être j'espère si on respecte le contenu qu'on a rédigé ça va être une des lois les plus modernes de toute l'Europe aussi il y a la loi de liberté sexuelle il y a plusieurs initiatives qui font que les gouvernements de gauche sachent que cela est vraiment essentiel et je crois qu'au niveau international les droits des femmes sont en train de rentrer en première ligne en fait c'est absolument inouï si on regarde en perspective que les droits de la moitié de la société commencent à être important dans ce moment de l'histoire alors c'est notre opportunité on va la profiter les nouvelles générations quand je suis dans des événements dans la rue des actes politiques sociaux il y a une grande quantité de jeunes filles très courageuses très énergiques et je crois qu'on réussira à faire cette chaîne de transmission aussi générationnelle et je crois que les jeunes femmes maintenant elles ne sont pas disposées à renoncer à des droits qu'avant étaient en litige et par exemple les droits sexuels et reproductifs comme l'avortement ou même la reconnaissance de la diversité sexuelle et de genre c'est des procès qui sont socialement irréversibles et qui vont aboutir à des changements légaux je ne sais pas si Sarah tu es d'accord aussi sur oui je suis d'accord toutes les femmes ne sont pas féministes il dépend mais tous les hommes ne sont pas sexistes il dépend aussi on s'est trouvé histoire différent à différents endroits mais ce que je veux dire c'est que quand on travaille avec des groupes de femmes quand on fait des participations avec un groupe exclusif des femmes pour moi c'est très c'est trop intéressant parce que toujours elle partage l'information n'est pas seulement sur sa vie personnelle mais elle partage l'information de la famille de la communauté de la société parce que on a été éduqués pour prendre soin d'autres personnes et je pense que beaucoup des fois ça c'est quelque chose que tu peux voir la forme que politiciens et personnes ouvertes ma main peut faire des choses de législation et de politique j'avais une dernière question pour toutes les deux tout à l'heure Laia a évoqué le cas de la manada alors pour ceux qui ne savent pas je vais remettre un peu de contexte la manada ça veut dire la meute en espagnol et c'est le nom donné à une affaire de viol en réunion de viol collectif d'une jeune femme pendant des fêtes populaires les fêtes de Pamplune et il y a eu toute une polémique qui a suscité l'indignation populaire dont on parlait tout à l'heure avec Laia je voulais revenir sur ça parce que déjà quand on parle de l'Espagne qui est un bon élève je pense que c'est un bon exemple pour montrer que tout n'est pas parfait ici malgré la loi de 2004 en Espagne et je voudrais juste que Laia si tu peux nous expliquer brièvement quel était le problème juridiquement sur la typification du viol et ensuite Sarah est-ce que tu peux nous expliquer aussi en quoi ce cas qui a été très médiatisé et qui est arrivé certainement en France en quoi ce cas est aussi représentatif d'un problème urbanistique qui n'a pas la perspective de genre d'avoir Laia Merci je l'explique très simple la législation le code pénal de l'église espagnole fait la différence entre les abus sexuels et l'agression sexuelle ils ont c'est une affaire de symbolisme de reconnaissance du mal affligé et aussi il y a une différence de pénologie de peine alors il y a une grande discussion parce que ce qui détermine qu'une violation soit comprise des droits comme une violation c'est quand il y a de la violence physique ou il y a une situation d'intimidation alors la distinction entre l'intimidation et l'abus est un terrain de gris disons qui a été très polémisé par la jurisprudence on trouve des situations de tribunaux qui faisaient tomber les affaires judiciaires du côté de la violation et ces mêmes affaires pouvaient dans d'autres tribunaux tomber dans le côté de l'abus alors comme je disais du point de vue du reconnaissement du mal affligé à la femme c'est très différent un abus d'une violation en fait il y a une commission qui est en train de penser et de travailler sur la réforme du code pénal précisément pour abolir cette distinction qui est une distinction vraiment artificielle non et finalement dans le cas de la manada il y a une première condamnation pour abus et il y a une deuxième condamnation par le tribunal suprême qui finalement a déterminé qu'il y avait eu une violation parce que il faisait partie du concept d'intimidation le fait de l'action concrète c'est à dire une violation envers une jeune femme qui était seule qui a été enfermée dans un espace dans un petit un petit coin disons d'où elle ne pouvait pas sortir etc etc alors la détermination si tous ces facteurs disons ambientaux de l'ambiance du contexte disons pouvait être constitutif d'intimidation ou non ça a été le grand débat un débat juridique et un débat social parce qu'en fait ça a été la première fois que la société connaissait de près des discussions qui normalement restent enfermées dans le débat juridique et que beaucoup de femmes se sont plaintes pendant toutes ces années que ces affaires étaient considérées des abus quand c'était des violations alors on a ouvert ce domaine juridique les avocats critiques on a été très contentes de pouvoir collectiviser les débats qu'on a en petit comité disons et ça a été vraiment un débat social et un gain démocratique parce que à partir de ce moment la discussion a été plus loin que le propre cas de la Manada et on a commencé à discuter sur la justice patriarcale et jusqu'à quel point les procès judiciaires cela veut dire la rédaction des lois veut dire les normes de preuves veut dire aussi la culture judiciaire et la composition des tribunaux répondent aux droits des femmes et sont impartiels et sont disons attentifs aux droits des femmes et pour le temps une révolution beaucoup plus grande une étendue beaucoup plus grande et qui nous permet et nous permettra de continuer à poser des questions comme par exemple à l'état espagnol une violation mérite une indemnisation d'entre 6 000 et 12 000 euros c'est absolument ridicule c'est offensif il y a d'autres situations on pourrait faire une liste énorme mais il ne s'agit pas de fatiguer l'audience mais cela nous permet nous a permis d'ouvrir d'autres débats et pourtant on a brisé disons ce toit de discussion du juridique au social et donc Sarah en quoi ce cas de viol en groupe après ces fêtes populaires le soir est représentatif pour toi de la lutte pour que l'urbanisme soit en perspective de genre et représentatif en relation à l'utilisation de l'espace public parce que cette violation passe aux espaces publics et à la nuit c'était le message qu'on reçoit est qu'on ne peut pas sortir à la nuit qu'on ne peut pas voir et qu'on doit rester à la maison ça c'était le message de la société des moyens de communication de la législation etc et ça a des conséquences en l'utilisation de l'espace public et des droits des femmes à la ville oui d'accord merci merci toutes les deux pour ce débat on va passer rapidement puisqu'on a déjà passé une heure aux questions du public on en a sélectionné deux une pour chacune première question pour Sarah quel est pour vous l'exemple s'il existe d'une ville féministe ou d'une ville qui est plus féministe que ça c'est la question tout le temps il y a beaucoup d'exemples je recommande de voir l'histoire de la ville de Vienne à l'Austrie parce que pour plus que dix années il y avait un programme pour transversaliser la perspective des gendres à l'urbanisme et la directrice du programme Eva Kail elle a développé beaucoup de projets en relation à la mobilité à pied au transport public à la sécurité pour donner des réponses à la vie quotidienne de la diversité de personnes qui habitent à la ville de Vienne mais il y a aussi beaucoup d'exemples des programmes des projets qui sont développés dans autres villes mondialement à Montréal à Toronto ils font travailler beaucoup la ville sécuritaire la même chose aussi dans beaucoup de villes à l'Amérique par exemple la ville de Mexique dans ce moment est en train de développer un plan de mobilité avec une perspective des gendres qui répond à la sécurité des femmes dans les transports publics mais aussi qui veut répondre mieux à la mobilité qui est en relation avec les tâches des soins et les tâches domestiques par exemple mais aussi pour incrémenter le nombre de femmes qui travaillent dans le secteur du transport public aussi ici dans la Catalogne il y a beaucoup d'exemples de petites villes qui travaillent pour ça pour exemple on est en train de faire un plan d'urbanisme qui est en train d'une petite ville de 11 000 habitants dans la région de Pénédès et on a fait aussi des projets ici à la Barcelone il y a une mesure de revernement pour intégrer une perspective de gendres à la ville ça c'est la théorie mais c'est très difficile de faire la question pratique merci beaucoup laïa une question du public quels sont d'après vous les moyens les plus efficaces pour prévenir les violences faites aux femmes je vais répondre de façon très polémique mais je crois que il est fondamental de comprendre que les mesures punitives les mesures pénales en vrai ne sont pas effectives pour la dissuasion des violences alors en général les hommes agresseurs s'inhibent de violenter les femmes qui ont l'entour soit filles femmes copines compagnes de travail s'ils perçoivent que cette attitude cette hostilité cette agression est mal reçue par son entour la légitimation et la banalisation des violences par l'entour c'est ce qui permet que ces hommes agresseurs se comportent de cette façon et par exemple il faut citer on a parlé de plein d'exemples positifs maintenant je vais poser un exemple négatif je suis absolument indignée et préoccupée parce qu'il y a eu une autre affaire judiciaire très importante dans ces derniers temps c'est le suicide de la femme qui travaillait à Iveco une grande entreprise de fabrication de camions alors on ne sait pas tellement comment mais des vidéos sexuelles de cette femme ont abouti dans cette entreprise les copains et peut-être copines je ne sais pas ont commencé à partager ces vidéos dans toute l'entreprise une entreprise de 2000 ou 3000 travailleurs je ne sais pas jusqu'au point de générer une pression très importante cette femme est allée à travers l'aide de représentants syndicaux parler à l'entreprise et l'entreprise a dit que c'était un problème privatif ce n'était pas une affaire qui concernait l'entreprise et que les travailleurs qui étaient en train de partager ce vidéo ne le faisaient pas avec les téléphones portables de l'entreprise cette femme qui était mère de deux enfants et s'est suicidé cela a causé un impact très important aussi dans la société en général il y a deux ou trois semaines le dossier pénal est conclu sans auteur connu c'est-à-dire archivé de façon impunée mais le plus grave c'est que l'inspection de travail a ouvert un procès d'investigation envers cette entreprise et il y a une semaine on a su que l'inspection de travail a conclu que l'entreprise n'avait aucune responsabilité que l'entreprise avait bien agi alors au-delà de l'affaire concrète de cette femme cela signifie qu'une institution ne comprend pas les indices de responsabilité de cette entreprise qui malgré avoir un plan d'égalité qui prévenait le comment on dit la coche le harcèlement le harcèlement même en ayant ce plan d'égalité et avoir l'obligation de lutter pour les conditions de travail de tout le monde inclut les femmes et l'entreprise n'était pas responsable alors ce message lance le message à tous les travailleurs de IVECO et de toutes les entreprises de l'état espagnol que cela n'était pas un problème de l'entreprise qu'ils ne sont pas responsables du suicide cette responsabilité partagée de toute la société qui fait que cette femme ait causé suicide ce genre de dynamique ces perspectives sont celles qui font que ces agresseurs soient bien reçus continuent à être bien reçus par ses copains de travail et ses autres familiers le voisinage le club de football etc 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 alors il faut vraiment changer de mentalité moi je ne suis pas partidaire des slogans tolérance zéro je préfère une autre optique je préfère le soutien 100% aux victimes qui est beaucoup plus productif mais il faut que tout le monde se responsabilise des violences tout le monde c'est à dire les institutions les professionnels les familles sinon on ne peut pas finir et aboutir avec ce problème qui est un problème vraiment de magnitude sociale c'est à dire un problème qui aboutit avec tellement de féminicides c'est un problème social c'est pas un problème de 2 3 1000 2000 agresseurs c'est des patrons culturels qui font que cela passe merci beaucoup merci à toutes les deux merci à Sarah merci à Laïa pour vos interventions merci aussi au public d'avoir posé des questions et d'avoir suivi ce webinaire j'espère qu'il vous aura semblé intéressant merci à la délégation del Gover Catala pour l'organisation et je passe le relais à Meritxel Serret qui est déléguée du gouvernement catalan auprès de l'Union européenne pour la conclusion de ce débat merci merci Élise et merci aussi beaucoup à Sarah et Laïa je crois que tous ceux que nous avons écouté ce débat nous devons remercier son expertise ses compétences et surtout sa sagesse que nous avons transmis aujourd'hui parce que c'est vraiment ça c'est le féminisme c'est quelque chose qui nous concerne à tout à toute la société à tout le monde parce que la fin au féminisme c'est égalité c'est égalité et c'est vie c'est défendre la vie aussi on l'a vu que malheureusement nous sommes au XXe siècle mais il y a encore beaucoup de femmes qui sont assassinées qui sont dénigrées qui sont qui souffrent de cet harcèlement et pas seulement ça on parle pas seulement de violence de genre quand on parle du féminisme on parle aussi de la situation de femmes qui s'offrent par cette égalité dans la reconnaissance professionnelle par exemple quand il y a cette invisibilité cette manque de visibilité des situations particulières de femmes dans la santé dans l'éducation dans tous ces différents domaines de notre vie quotidienne pourtant aujourd'hui nous avons eu l'opportunité de connaître comment dans des domaines comme c'est la loi le droit et l'urbanisme c'est des domaines qui sont aussi très importants dans notre vie quotidienne et dans la façon que notre société s'organise et s'instructure pour le présent et pour l'avenir et nous avons connu comment il est important d'installer aussi la mentalité la vision du féminisme dans ces domaines en concret aussi nous avons aperçu nous avons bien compris aujourd'hui à travers son déménage qu'à la fin c'est un travail démocratique c'est la façon aussi de renforcer la démocratie dans notre société parce que renforcer la démocratie du féminisme c'est aussi assurer que les femmes soient aussi présentes dans tous les espaces dans les espaces des institutions dans les espaces de la société civile dans les espaces aussi de ces domaines professionnels pour renforcer ce travail conjoint de ces perspectives égalitaires et aussi c'est la façon que les politiques publiques ont aussi cette perspective bien intégrée à travers nous l'avons bien vu à travers de l'approbation de ces lois par exemple la loi qui va incorporer la violence digitale dans toutes ces lois de violence de genre aussi comment on va réinforcer et que pas seulement la violence dans l'espace conjugal mais toutes les violences contre les femmes soient considérées violences de genre ou comment dans la loi des libertés sexuelles on introduit le consentement comme quelque chose très important pour défendre le droit des femmes et de toutes les personnes qui peuvent être harcelées ou tragées ou violées il est aussi important dans l'espace public nous l'avons vu dans les lois urbanistiques et comment quand les institutions municipales ou le gouvernement pensent en comment planifier comment on va se dérouler dans l'espace public c'est très important aussi d'avoir cette perspective et pourtant d'être capable d'avoir ces voix féministes dans toutes les procédures législatives pour nous l'avons montré Sarah pour réussir dans cette équité déjà dans l'utilisation de l'espace public et avoir aussi ces espaces plus sécurisés et surtout réussir d'avoir toutes ces améliorations dans notre espace public à travers cette participation communitaire aussi cette vision démocratique pourtant le féminisme et cette change qu'on doit faire aussi pour avancer comme société c'est je le dis avant c'est égalité c'est défendre la vie et c'est quelque chose qui doit rendre de plus en plus visible et qui doit compter toujours avec le support de toutes les personnes concernées ça c'est-à-dire les hommes les femmes de tous les âges jeunes ou plus âgés pourtant pour finir je réfère ces remerciements à l'oculère qu'aujourd'hui nous ont donné tout son savoir dans ces webinaires mais aussi laissez-moi remercier les délégués du gouvernement de la Catalogne en France mon collègue Daniel Camoz qui libère aussi ces événements que nous organisons que nous partageons tous les délégations qui sont dans l'espace de la francophonie pourtant bonne soirée à tous les gens qui avaient décidé de mettre ce soir avec nous et j'espère qu'on se revoit bientôt dans un autre événement bonsoir et s'il vous plaît toujours un peu plus féministe tout nous au revoir au revoir merci beaucoup et un plaisir et un plaisir